Les horticulteurs et pépiniéristes sont des artisans du végétal au service des particuliers, des professionnels et des collectivités. Ils leur offrent des plantes saines et en bonne santé. Dans leur production, ces artisans veillent à limiter leur impact écologique. Ils sont encouragés au niveau national par le plan Écophito 2, qui a pour objectif de réduire l'usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires. Les ministères de l'écologie et de l'agriculture encouragent ainsi la recherche et le partage des connaissances pour faire évoluer les pratiques agricoles. C'est dans cet élan d'innovation et cette envie de réduire les risques et les impacts des traitements sur la santé et l'environnement que se développe le Réseau Défi. Le Réseau Défi, c'est 3 000 exploitations en France qui sont regroupées sous forme de réseaux pour pouvoir échanger régulièrement. L'objectif, c'est de réduire l'usage des produits phytosanitaires au maximum. En Ile-de-France, le groupe est constitué de 10 entreprises, donc 4 horticulteurs, 4 pépiniéristes et 2 lycées horticoles qui se retrouvent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques et leur façon de faire. C'était une volonté des entreprises de travailler cette réduction des produits phytosanitaires et le fait de le faire dans le groupe Défi, ça permet d'aller encore plus loin. Il y a des réponses, des débuts de réponses qui sont obtenus grâce aux stations d'expérimentation et puis il y a aussi les producteurs dans ce qu'ils vont eux avoir vu, rencontré, qui vont aussi avoir des solutions et c'est le fait d'agglomérer tout ça et de les mettre en relation. Il y a l'émulation du groupe qui va donner aussi envie d'une entreprise qui aurait eu juste quelques petites idées, le fait d'en discuter et de l'agglomérer avec ses collègues va permettre de lui donner envie d'aller plus loin. Bien que soutenue par le réseau de fermes Défi XP, la production horticole doit faire face à beaucoup de défis techniques, notamment induits par les ravageurs. Donc nous, la problématique est essentiellement par rapport aux clients, on a des clients qui viennent se servir directement dans les serres, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser de produits phytosanitaires et de produits chimiques. Donc par rapport à ces problématiques-là, c'est essentiel qu'il faut qu'on trouve des solutions. Plus on a de culture, plus on a de ravageurs. Donc on n'est pas confronté à un seul type de ravageurs. Donc c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué pour nous. On gère le climat et le sol, le climat simplement parce qu'on peut ouvrir, fermer les serres et jouer avec le chauffage et le sol puisqu'on travaille avec des terreaux. Donc déjà, on est vraiment dans des climats très particuliers, des climats qui sont propices au développement des maladies. Pour lutter contre les bioagresseurs, de nouveaux concepts ont vu le jour. Alors que l'on traitait habituellement directement le bioagresseur, de nouvelles méthodes de contrôle biologique ont été expérimentées avec succès. L'idée ? Mettre en place un milieu de culture spécifique réduisant les menaces permettant de renforcer les défenses des plantes tout en créant un environnement défavorable à leurs agresseurs. Nous, dans nos installations, on a opté pour un système d'arrosage qui s'appelle la sub-irrigation et donc qui permet en fait de limiter tout ce qui est mouillage des feuilles puisque en fait, l'essentiel des parties de la plante sont au niveau du feuillage et donc on évite au maximum de mouiller le feuillage, ce qui veut dire que l'arrosage se fait directement au niveau du système racinaire. Le principe, il est simple, les pots sont positionnés dans un bac et ensuite, quand on souhaite arroser, on apporte en fait, on remplit ces bacs-là et on laisse l'eau monter dans le pot par capillarité, tout simplement. C'est une technique qui a fait ses preuves puisque du coup, très peu, voire pas du tout en fait de mouillage des feuilles et donc en termes de maladies, on observe très très peu de maladies. Le thé de compost, c'est un biofertilisant en fait. C'est un mélange qui est fait à base de micro-organismes et qui a pour objet, par pulvérisation régulière sur les plantes, d'amener un renforcement de la dynamique de la plante. Donc en fait, on améliore à la fois le système racinaire, l'enracinement, on améliore la croissance de la plante et on améliore aussi, par ce fait, la résistance de la plante aux attaques extérieures, donc notamment aux problèmes de maladies. L'intérêt du paillage, c'est le premier intérêt du paillage, c'est finalement limiter le développement des mauvaises herbes, des adventices. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Avantage technique, on vient de parler de l'effet quand même désherbant qui est efficace, je dirais. Un avantage esthétique, un avantage, je dirais, thermique, je dirais, au niveau des chaleurs et aussi des grands froids. Ça, je crois que c'est quand même très important. Et puis une réduction des arrosages. De nouvelles méthodes ont également vu le jour pour diminuer la pression des ravageurs sans utiliser de pesticides. La technique des pièges à phéromones, largement expérimentée depuis plusieurs années, semble porter ses fruits. Les pièges à phéromones, ce sont des substances chimiques qui contre-produisent les phéromones naturelles des insectes et par ce système-là, ça les attire. Donc là, nous avons des pièges Delta avec des petites phéromones à l'intérieur. Ce sont des petites capsules. Et ces petites capsules attirent les papillons qui vont se coller à l'intérieur d'une plaque engulée. Le but du jeu, c'est d'arriver à voir le foyer pour savoir s'il y a besoin de traiter ou pas. J'en ai pas suffisamment. Je traite pas. Je regarde l'évolution de ma culture avant d'intervenir. Face aux ravageurs, la nature est parfois la mieux armée. Reste à savoir utiliser ses précieux alliés, appelés les auxiliaires, pour mener à bien son projet de plantation. Les horticulteurs d'Ile-de-France du réseau des filles sont passés maîtres dans l'utilisation des auxiliaires de culture. Voici quelques exemples de leurs expérimentations. Pour lutter contre les ravageurs, ce qu'on appelle les ravageurs, ce sont les pucerons, les tripes, etc. On utilise donc une méthode qui s'appelle la protection biologique intégrée. On incorpore dans les cultures un petit sachet qui est de ce type-là. On va avoir environ 7000 individus qui va sortir. Ça, sur 2 mètres carrés. L'avantage, c'est que l'efficacité est quasi à 100 %, puisque c'est simplement un équilibre naturel qui se fait. C'est la petite bête qui mange autre. Le produit phytosanitaire, il y a donc des accoutumances au produit et à risque de ne plus pouvoir arriver à s'en séparer. Là, au moins, c'est nettoyage. Les nématodes, c'est en fait des micro-vers qui sont appliqués à certains stades de culture pour parasiter certains organismes dont les eaux thuringues. C'est un ravageur qui crée de gros gros dégâts. Jusqu'à ces dernières années, tout au moins, avant 5 ans, on travaillait exclusivement avec du chimique. L'intervention de nématodes, quand elles sont injectées à la bonne période, permet de réduire considérablement l'impact de ce ravageur. La plante auxiliaire, en fait, elle est placée au milieu des cultures et elle permet à nos auxiliaires de culture, ou même aux auxiliaires naturels, parce que les auxiliaires naturels, on les a tous autour de nous, ces auxiliaires naturels viennent sur ces plantes relais, de façon à pouvoir se nourrir, se ressourcer et même parfois se multiplier. Et une fois qu'on a une attaque d'un ravageur, souvent les pucerons notamment, en fait, ces auxiliaires sont directement disponibles dans la culture. Et de là, ils vont aller se nourrir. Et on a été vraiment très, très satisfaits de ces relais. L'intérêt pour les cultures, c'est d'avoir à proximité des réservoirs auxiliaires naturels. L'avantage que l'on peut avoir en pépinière, en extérieur, c'est qu'on peut avoir une présence d'auxiliaires naturels en quantité importante. Et le fait de mettre des achères fleuries dans les parcelles de culture permet de fixer les auxiliaires naturels sur les parcelles, et donc à proximité des foyers de pucerons. L'intérêt des nichoirs à mésanges sur la pépinière, c'est qu'ils participent à limiter la population de chenilles sur les cultures. C'est-à-dire que les mésanges font leur couvert en même temps que les chenilles se développent. Et donc, en installant des nichoirs à mésanges sur les parcelles de pépinière, on limite considérablement le développement des chenilles. On considère qu'on a diminué de 30% l'utilisation de pesticides sur la pépinière. Face aux bio-agresseurs, l'adaptation n'est pas qu'une utopie. Les techniques utilisant les ressources naturelles pour retrouver un équilibre de culture semblent porter leurs fruits. Avec la diminution programmée des produits phytosanitaires en horticulture, il est déjà possible de faire plaisir à la fois à sa maman et à la mère nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501